C'est l'heure à présent de la chasse aux fausses infos. Info Intox avec vous Maya Anaïs Yataghen, bonjour. Bonjour. Et on continue de parler de la guerre entre Israël et le Hamas. Des vidéos virales montreraient l'armée israélienne en train de traîner le cadavre d'un combattant palestinien sur plusieurs mètres au bout d'une corde. Oui, ce sont deux vidéos qui sont donc virales et qui circulent largement sur les réseaux sociaux en montrant la même scène. Il y a deux vidéos mais nous avons choisi de ne vous en montrer qu'une seule parce que les images sont particulièrement choquantes. Donc je vais vous raconter ce qui se passe dans la première vidéo. C'est un soldat israélien qui est en train d'attacher une corde au pied d'un homme sans vie sur le sol qui serait présenté comme un combattant palestinien. Et la suite de la scène, elle se trouve dans la vidéo que je vais donc vous montrer. La dépouille de la personne est tirée par un véhicule de l'armée israélienne sur plusieurs dizaines de mètres. Et on entend le soldat à bord du véhicule parler en hébreu et dire « Ils m'ont demandé de traîner le terroriste à l'extérieur jusqu'à la route. » Alors voilà, le zibar, c'est donc un camion léger, traîne les terroristes. D'où vient la vidéo, Maïa Anaïs ? Eh bien la vidéo que nous vous montrons, elle est postée sur Twitter par Stas Coppolo, qui est un vidéaste israélien. Elle est postée le 29 octobre. Et ce tweet a ensuite été supprimé et le compte du vidéaste a été suspendu. Mais la vidéo, elle a été enregistrée et elle a été repostée plusieurs fois par d'autres personnes, comme cette journaliste, Rani Ralec, qui explique que l'armée israélienne est coupable d'un comportement criminel. Un tweet qui cumule, au moment de la capture, plus de 2,5 millions de vues. Le tweet parle d'un homme tué à Gaza. Est-ce bien là où se déroule la scène ? Eh bien pas du tout. Les observateurs de France 24 ont pu identifier la zone. Matérialisée en rouge, c'est la frontière entre Gaza et Israël. Et la zone où a été filmée cette vidéo, c'est ici, c'est à côté de la zone de Zikim Beach. Comment est-ce qu'on a su cette zone ? Eh bien on a regardé la géolocalisation en regardant des indices sur les deux vidéos. Alors ça c'est une capture de la vidéo que je ne vous ai donc pas montrée. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur cette capture ? Tout d'abord les bosquets et aussi qui sont ici et un tas de pierres là. Ça ce sont deux indices en plus de la zone générale qui ressemblent à un chantier. On va regarder ensuite la deuxième vidéo, celle que je vous ai déjà montrée. On repère que c'est la même zone avec les mêmes bosquets, la même zone avec des arbres. Et quand on avance, on se rend compte que le véhicule va passer devant un élément remarquable. Cet élément remarquable, c'est une sorte de maisonnette de bâtiment un peu détruit et va arriver par la suite sur une route. Donc cet élément-là et cet élément-là. Avec ces quatre éléments, les bosquets, les pierres, la petite maisonnette et la route, les observateurs de France 24 ont pu déterminer, on zoom dans cette version-là, que c'est cette zone-là, on repère les arbres entourés encadrés en vert, les pierres encadrées en rouge, la petite maisonnette encadrée en jaune et enfin la route encadrée en bleu. On a donc pu déterminer le trajet du véhicule israélien qui part d'ici, qui passe par là et encore une fois qui n'est pas à Gaza mais qui est dans la zone de Zikimbich, une zone qui a connu de nombreux affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Tzahal a annoncé à plusieurs reprises que des combattants s'étaient infiltrés en Israël et avoir tué des terroristes, je cite, cachés dans la zone. Nous avons interrogé les forces armées israéliennes qui n'ont pas démenti la véracité de la scène mais qui n'ont pas pu nous donner de date pour cet événement. Pas plus, on ne connaît donc pas la date, pas plus qu'on ne connaît l'identité de la personne traînée au bout de la corde. Alors est-ce qu'on sait ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo, Maya Neis ? Eh bien comme je viens de vous le dire, on est parti interroger les forces armées israéliennes qui nous ont répondu sur WhatsApp. Le comportement que l'on voit sur les images est déplorable et n'est pas conforme aux ordres de l'armée. Nous sommes au courant de l'incident et il est examiné par les commandants. Des mesures disciplinaires seront prises en conséquence. Un comportement donc déplorable selon l'armée mais qui ne donne pas plus d'explications. Alors sans spéculer sur le pourquoi, il est néanmoins important de savoir que traîner un corps au bout d'une corde c'est une pratique qui s'est déjà produite par le passé. Des entreprises de déminage nous ont expliqué le pourquoi. Parce que parfois il faut tracter des corps pour savoir s'ils ne sont pas piégés, s'ils ne sont pas minés. Une technique qui est utilisée notamment par les forces russes comme c'est expliqué dans cet article de la BBC en Ukraine. Et il s'avère que le Hamas est soupçonné d'utiliser des explosifs notamment dans des tunnels. Alors encore une fois nous n'avons pas d'explications. Nous savons juste que l'armée israélienne affirme que ça ne suit pas les ordres donnés. Ce n'est néanmoins pas la première fois que l'armée israélienne est accusée de comportement répréhensible dans cette zone. Souvenez-vous de cet article qui a été publié sur les Observateurs de France 24 et qui montrait l'armée israélienne qui aurait publié une vidéo qui montrerait ses soldats tirant sur des Palestiniens désarmés. A l'époque l'armée israélienne avait répondu ne pas avoir de commentaire à faire. Merci beaucoup Maya Anaïs Yataghen. C'était Info Intox. On passe à présent à la séquence environnement.